... Bonsoir à tous et à toutes pour ces complis ce soir avec la bienheureuse Elisabeth de la Trinité. Bien sûr que nous allons reprendre sa prière avec elle. Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous à recevoir l'infinie miséricorde de Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Que Dieu Tout-Puissant, dans son infinie miséricorde, nous bénisse et nous garde et nous délie de tout mal, de tout péché. Amen. Prions l'hymne ce soir avec Elisabeth de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, ô mon tout, ma béatitude, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seule, mais que je sois là tout entière, toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous, puis à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous sur votre petite créature, couvrez-la de votre ombre, ne voyez-en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Ô métroi, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Amen. Prenons le psaume 62. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit Saint habite en vous. Le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languis ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit-Saint habite en vous. Le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. La parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de ce que je vous ai dit. Le Père cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Maintenant, au Maitre souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Le Père cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Prions. Seigneur Dieu, riche en miséricorde, tu as révélé à Sainte Élisabeth de la Trinité le mystère de ta présence cachée dans l'âme des justes et tu as voulu qu'elle adore en esprit et en vérité. Accorde-nous par son intercession de demeurer nous aussi dans l'amour du Christ pour devenir le temple de ton esprit d'amour à la louange de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix soit pour nous la résurrection et la vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie. Salut Reine des cieux, salut Reine des anges, salut Tige féconde, salut Porte du ciel, par toi la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes, salut Splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Et bien sûr, tournons-nous vers Saint Joseph. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes. Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Élisabeth de la Trinité, prie pour nous tous. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Une très belle nuit à tous et à toutes. Et pour ceux qui voudraient revoir cette prière chantée de Sainte Élisabeth de la Trinité, vous la trouvez dans les directs ou dans les vidéos. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Alors passons notre nuit sur le cœur de la Trinité. Amen. Sous-titrage ST' 501